Musique Merci chers compatriotes, vous tous qui nous suivez de partout, oui. Mbongo Plernich aujourd'hui dit qu'il est en insécurité totale. J'en ai parlé hier soir, mais aujourd'hui je préfère en parler encore. Pour vous montrer que l'homme aujourd'hui après avoir trahi le peuple congolais, il s'est rendu compte qu'il est maintenant en insécurité. Lorsqu'on trahit son peuple, on est en insécurité. La bonne et la meilleure sécurité, c'est le peuple. Les gens ont toujours ignoré cela. Regardez le sort des dirigeants dictateurs. Vous vous rendrez compte qu'une fois atteint un petit groupe et abatobas, juillet, c'est le peuple qui manifeste, c'est le peuple qui s'est réjoui. Regardez l'entrée du musée Laurent-Désiré Kabila en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Les gadogos, les bouddhommes là. étaient bien accueillis par le Kinois. Vous avez compris pourquoi ? Parce que le Kinois en avait déjà marre avec le régime de Mobutu. C'est comme ça. Aujourd'hui, Ambongo, lorsqu'il vous dit que l'île de paix est en train d'insécuriser le pays, de rendre le pays ingouvernable, je me dis qu'il s'agit de Kéli de paix. Il a oublié de citer les noms ou quoi ? S'il vous plaît, M. Ambongo, vous avez oublié de citer les vrais détourneurs, vous avez oublié de citer les vrais détracteurs. Comment l'île de paix peut insécuriser les gens au moment où il faut le cirque du Bréman dans ce pays ? L'île de paix qui insécurise l'État congolais ou les peuples congolais au moment où il demande même la démission du chef de l'État, Félix Tsekedi, qui est de l'île de paix. Et personne ne l'inquiète. Comment vous voulez ? Comment vous nous dites que l'île de paix est en train d'insécuriser les gens au moment où il peut se penger, peut insulter comme il veut ? Au moment où il peut se compliquer la tâche, peut se mêler le pinceau comme il veut ? Et personne ne l'inquiète. Il s'agit de quel lieu de paix ? Oui, vous avez compris. Lorsqu'on trahit, on pense qu'on est insécurisé. Or, on s'insécurise, on s'auto-insécurise. Il a créé lui-même propre insécurité. Il s'agit de quel lieu de paix est en train d'insécuriser les gens qui sont insécurisés. Qui t'a visité ? Qui t'a intimidé ? Qui t'a arrêté ? Ni plainte, ni convocation. Il s'agit de la chaleur, il s'agit de la chaleur. Il s'agit de l'aéroport. Chole ou Tembi et Senga, à l'aéroport, ni service, il y a déjà un menu à l'air, et tu n'as pas le droit. Vous voyagez, un bon voyage. T'es où et combien de sécurité ? Oh ! Mais tu voyages, on ne t'inquiète même pas. Tu fais tes mouvements librement. On ne t'inquiète pas. Mais tu dis du moins aujourd'hui que tu es insécurisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'auparavant, il y avait la garde présidentielle chez eux ? Auparavant, il y avait des policiers chez eux ? Non. Je ne sais pas. 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 L'UDP s'insécurise qui ? Il y avait même un garçon ici, Gras-Chunza, qui avait même porté plainte contre le secrétaire général et l'UDP. Ces messieurs-là, ces garçons, ils se circulaient librement. Il n'a jamais été inquiété ni par l'ANER, ni par des MIAP, ni par le bureau des... Personne. Mais il s'agit de quelle insécurité ? Si un jeune, qui n'est même pas assez connu, a porté plainte contre le secrétaire général et a parti au pouvoir. Mais, as-tu le problème ? Comment expliquer Ambo N'okyo, le cardinal ? Qui va le toucher ? Qui va toucher au cardinal ? Non. Messieurs s'insécurisent lui-même. Puisque, Ambo N'okyo, a créé N'ambo N'okyo, les Amabé. Oui. Ambo N'okyo, a créé N'ambo N'okyo, a créé N'amabé. N'a cessé à Zoluka à coupant un président Félix qui s'est dit qu'il n'y a pas de l'anime. N'a cessé. Au moment où je vous parle, M'bongyo, c'est le pays de l'Ibimi. M'bongyo, c'est le pays de l'Ibimi pour qu'on repère ce mouvement citoyen. L'Ibika, c'est le pays de la Pagaye qui est le 6 novembre. La mobilisation est le bandit pour la marche de la 6 novembre. Entre temps, yé moko a zana poursa que l'on va boete. N'a cessé. N'a cessé. A Zoluka à coupant le président Félix qui s'est dit à Zoluka. Yé un, yé moko à Zala à Zala à Zala à Zala à Zala à Zala Félix qui s'est dit à Zoluka. Chose grave l'Ibika n'a cessé à la peste 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 tu penses que moi là je me suis battu forgé dans le peuple congolais pendant que il y a mis son ce qui me fait mal l'argent des Congolais pillé par les expatriés pillé par les étrangers ils veulent encore nous corrompre avec notre propre argent après nous avoir pillé, détruit vous voulez encore nous corrompre avec notre propre argent pour beaucoup nous avons besoin d'un papier pour tout juste nous avons besoin d'un papier hygiénique c'est que je ne suis pas de cette race je ne suis pas un garçon de course oui je ne suis pas un garçon de course moi je sers mon pays j'avais dit que j'avais te dénoncé moi je sers mon pays ne m'appelle plus oui c'est un an petit jeune frère tu peux avoir 5000 dollars 5000 dollars tu penses que c'est l'argent pour moi oui je peux en avoir c'est bien c'est l'argent mais tu sais combien de Congolais souffrent 5 000 dollars qui n'ont pas un problème à gratuité qui n'ont pas ce qui n'ont ma banque oui c'est un geste que je veux encourager j'ai besoin pour poser mon acte à mon délo je n'ai pas besoin de votre région pour me ce jour non je ne suis pas ça je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas ce temps un mercenaire qui a tombé au sein du gouvernement cher compatriot vous savez quoi après avoir pris sa décision impopulaire et réfléchir pour nous fermer la faculté de la médecine dans la université privée dans la clinique universitaire l'homme aujourd'hui albinine il y a une possibilité de la faculté de la médecine il y a une une 26 provinces il y a une 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 capacité d'accueil il met encore des conditions pour y accéder il faut avoir obtenu 70% dans l'examen d'état je pense qu'avoir 70% d'examen d'état c'est ça l'intelligence c'est ça l'intelligence c'est ça l'intelligence c'est ça l'intelligence il y a un examen d'état 51% aujourd'hui c'est ça c'est ça il y a un meilleur il y a un examen trichement obtenu il y a un examen tu as combien au G.I il y a un examen à G.I il y a un G.R.C il y a un examen non et tu penses qu'avoir 70% ça vaut la peine tu sais ce qui se passe là-bas est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas voilà un ministre qui ne comprend pas ce qu'il fait voilà un ministre qui veut soulever les étudiants contre le président de la République c'est parmi les complots chers compatriotes tu vas comprendre on peut être bon député national mais pas meilleur ministre c'est deux secteurs différents ah seigneur je suis là ensemble avec Eric Chiswaka j'étais juste dans l'introduction générale comme d'habitude vous connaissez ma façon de faire les choses chers compatriotes commencez par vous abonner abonnez-vous massivement partagez les liens j'aimerais que la grande famille EDMTV essaie d'élargir tout comme on va te bêler nous sommes à 28 000 faisons de notre mieux pour arriver à 30 000 et puis voir comment atteindre 50 000 c'est dans les soucis des plus informés et mieux c'est ce qui m'intéresse je rétère mon soutien à l'endroit du chef de l'état je soutiens le président de la République démocratique du Congo je suis en train de travailler pour vulgariser toutes les bonnes actions allant dans le bon sens et dans l'intérêt du peuple congolais l'institution président de la République je la soutiendrai jusqu'à la fin monsieur le président Félix Seguet je la soutiendrai jusqu'à la fin puisqu'il est sur la bonne rail oui il est sur la bonne voie c'est puisqu'il est là pour le bien-être de ce peuple je ne peux pas soutenir quelqu'un pour le faire par complaisance je ne l'ai jamais rencontré je n'ai même pas besoin de le rencontrer oui merci il m'a donné cette occasion oui Dieu merci mais je n'ai même pas besoin de ça moi mon souci est de voir ce qu'il fait et de communiquer à notre peuple pourquoi ? puisque j'alerte j'alerte il m'a déjà rencontré il m'a donné la parole je n'ai jamais rencontré il m'a dit il m'a passé devant Félix devant Félix avant, il faut le dire qu'il a été pour le dire l'oubli à l'oubli il est acheté l'oubli à l'oubli On dit qu'il n'y en avait rien de la lumière ou encore. Mais ça semble qu'il n'y avait rien de la protection. On se prend, on s'opagne. Le président Félix, certainement aujourd'hui il y a le monde. Tout le monde a travaillé avec Joseph Kabila, oui. Certes, tout le monde a travaillé avec Joseph Kabila Mais l'histoire de notre pays retiendra que Parmi les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila Moko a détruit Kabila Et c'est Félix Sékédi Il a travaillé avec lui, mais il l'a détruit Il a trouvé que, messieurs, tu n'es pas dans les bons On ne travaille pas comme ça Il était ensemble avec lui, oui, mais messieurs, tu n'es pas dans les bons Et le président Félix Sékédi n'a pas travaillé avec Joseph Kabila Comme son garçon de course Tout le monde a travaillé avec Joseph Kabila comme garçon de course Au bateau que Kabila a nommé Kabila n'a jamais nommé Félix Sékédi Ah oui, c'est ça aussi la différence Fahul ou les autres, Fahul ou tout Tout le monde a travaillé avec Kabila Sous ordre à Kabila Fahul était député provincial Et Kofi, il n'a jamais travaillé avec Kabila Et Kofi, il n'a jamais été perdé Sous ordre à Kabila Vous voulez nous dire quoi ? Mais Félix n'a jamais travaillé avec Kabila Et sous son ordre, non Félix a travaillé avec Kabila comme partenaire Et quand il a trouvé que c'était un partenaire hypocrite Et il a dit, monsieur, d'écoutez Ah, Gims Lokum Après avoir fêté l'anniversaire de l'enfant Allez bien, attend bon Après la pub Inutile de voyager Inutile de se tracasser Arts et styles de rêve Une boutique d'habillement et salle de mariage Vient donner solution à vos inquiétudes La boutique offre des articles de qualité 100% turquie La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux Y compris tous les accessoires Des vestes cérémoniales et des bureaux de grands messieurs Des robes de soirée et habillement des grandes dames Des chaussures basket, perpettes et mocassins hommes et dames Arts et styles de rêve N'a pas oublié l'habillement des tout-petits de 2 ans à 16 ans Arts et styles de rêve Livre également dans toute la province de la République démocratique du Congo Arts et styles de rêve A des chemises des classes et tenue des conférences Comment retrouver la boutique Arts et styles de rêve Elle est située sur la 8e rue limitée industrielle Plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook Arts et styles de rêve Sur Whatsapp 081-198-83-11-09-95-99-00-96 Arts et styles de rêve C'est la réalité dans le monde de la SAP Arts et styles de rêve C'est la classe Voilà, de père et de mère Est-ce que c'est la classe d'Original Stéphane Balamongue ? Ah ! Ah bon, c'est la classe d'Original Stéphane Balamongue ? Ah ! Ah bon, c'est la classe d'Original Stéphane Balamongue ? Est-ce que c'est la classe d'Original Stéphane Balamongue ? Est-ce que ça va bien, c'est la classe d'Original Stéphane Balamongue ? Ce n'est pas la chose qui peut nous étonner. Nous connaissons comment ils agissent, ces trois mousquetaires. Quand vous suivez le monsieur qui dit qu'ils sont en insécurité, mais je suis sidéré d'écouter ce que le monsieur dit. T'as raison que l'insécurité n'est pas là. Mais nous avons été dans ces pays avec le monsieur Kabila. Donc, quand Kabila a géré mal le Congo, il piait, il détournait. L'église catholique était en sécurité. Il était très bien protégé. Lorsque nous organisons des marches ici dans ces pays, où on tabassait les prêtres et était en sécurité, lorsqu'on allait ou on a abati Thérèse Pakangala, lorsque l'église catholique au côté de la Baie et tout ça, partout dans toutes les provinces, Cholé ou Tembiambongo disaient que Bazaki n'a insécurité, l'insécurité provient d'où? Puisqu'il existe en sécurité qui est en sécurité. C'est là qu'il ne peut pas qu'il existe en sécurité. Qu'ils puissent nous dire, depuis que Bazaki est en traité de l'église catholique, on a venu dans les premiers pays. Il n'y a jamais à l'armée de l'église catholique, l'église catholique, l'église catholique, l'église catholique. De quelle insécurité ils parlent? Non, il y a une chose, il y a un régime à Kabil et à Kala, il y a un régime à Félix Tshisekedi. Sous Tshisekedi, maintenant, le peuple congolais connaît la personne de Félix Tshisekedi. Ils connaissent la volonté que Tshisekedi a. Alors, le jeu que jouent les trois mousquetaires, il y a un esprit à la congolais. Puisque, dites-nous, à l'époque, quand l'église catholique disait « Ah ! », le peuple s'est tenu debout et on faisait une marche. Mais depuis qu'ils disent « Est-ce que le peuple s'active à ça ? » Non, puisque le peuple ne s'active pas, puisqu'il connaît les « G ». Avez-vous vu un soulèvement populaire à la population nationale ? Non, tout le monde est resté calme. Ils ont voulu intoxiquer les mouvements citoyens. J'ai suivi la déclaration de la Lucha que j'apprécie ici. La Lucha a dit qu'il ne peut pas se mettre avec l'amour qu'à les autres pour leurs intérêts politiques. Dans l'église catholique, j'ai suivi Francis Calombo. La question, où il y a un smartphone et tout ça, dont on parlait ici, où les évêques nous ont dit que c'était « Utakissuki na Katumbi, sur le Utakissuki na communauté internationale ? » Mais Francis Calombo a expliqué correctement. Il a même dit qu'entre lui et même pour lui, Katumbi n'aurait jamais donné un smartphone, et qu'on ne sait pas d'où ça provenait. Quand vous suivez les allégations de Cholet et d'autres, pour « Eh !, c'était la communauté internationale, la Pesa-Bango ? » Il a posé une question à la télé 5 ans d'une fois. dites-nous, c'est quelle nation à Pesagibu Nangou ? Le 3 mousquetaires, l'herbite, c'est de paralyser la République démocratique du Congo. Chole ou tembiambongo, travail pour des individus. Ce sont des commerçants. Et ça, j'aimerais rappeler que compte tenu de ce qu'ils ont prouvé comme incapacité, il faut désormais organiser l'élection, la confession religieuse. C'est très important. La confession religieuse, je pense que nous étions dans la sécurité à un certain moment entre les acteurs politiques, confiance et salarité. Nous sommes un pays de la démocratie. Aujourd'hui, nous applaudissons ce que le président Félix Issaquette fait. Aujourd'hui, grâce à l'inspection de la finance, grâce à la justice, c'est vrai qu'elle n'est pas encore totalement sur la voie, mais elle est en train d'aller petit à petit pour atteindre un certain niveau. On peut voir des matins tapons être jugés devant la Cour constitutionnelle, on peut voir des vitals camérailles être arrêtés pour avoir des tournées, on peut voir, on peut voir, ça prouve réellement qu'il y a des avancées. Donc, l'insécurité dont les autres là parlent, c'est faux et archi-faux. Ils veulent attirer l'attention de la communauté internationale. Ces gens-là savent ce qu'ils font, ils veulent des moyens, ils veulent attirer l'attention puisque n'ayant pas réussi à imposer un dialogue, ils sont allés chercher des voies à l'extérieur pour que cette communauté internationale impose un dialogue au commun. Donc, il y a des gens qui se disent, non, la France, la Belgique n'est pas d'accord avec ce qui a été fait, nous voulons faire un consensus entre les acteurs politiques. C'est ça la voie. Ils ont échoué sur la scène politique congolaise à l'interne et pourquoi les quatre se sont retrouvés à l'extérieur du pays et en Belgique et tous. Eric Nsenga, Utenbi, Chole Ambongo, c'est la voie et ils ont été financés par des gens que nous connaissons très bien qui travaillent jour et nuit. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'année nuit, nous pouvons voir les mensonges des Fayounos, nous pouvons voir l'imbécilité du FCC. Ils vont se retrouver un bloc où ils appellent un bloc patriotique pour mener des actions contre, ils ne mènent pas, ils ne mènent pas des actions contre la nomination de Denis Kadima, non. Ils mènent des actions contre le régime Félix, puisqu'ils parlent de quoi ? Ils disent la dictature. Oh, j'apprécie cela. Si c'est cela, leur lettre motive, qu'ils fassent cela. Pourquoi ? Un pays ne peut pas se développer sans dictature. Une dictature constructive développe toute une nation. Je vous donne un exemple. Le pays a été chassé, il y a des alliés, 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 il y a des alliés. Il y a des alliés, il y a des alliés, je ne sais pas moi, par quoi, il y a des alliés. Tant que le police a été interpellé, il y a des alliés. Vous allez dire que cette dictature n'est pas bonne. Oui, elle est bonne, puisque lorsqu'on vous arrête, et que vous payez l'amende, il y a des alliés à l'État, demain après-demain, au cause d'un esprit, il y a déjà travaillé, que je ne peux pas jeter, ce que je dois jeter ici, puisqu'il faut la tirer en amour, et ce qui est c'est une idée. La dictature constructive développe le koumou. Je suis d'accord avec vous, les blocs patriotiques, ou les blocs sataniques. Puisqu'aujourd'hui, vous parlez de la dictature. Oui, Vital Kameré détourne l'argent de l'État. On l'arrête. Si cette dictature, pour vous, c'est une dictature, nous acceptions cette dictature-là pour développer notre pays. Matata Po, on va détourner de l'argent plus de 200 millions de dollars. Il y a un bon nom de l'argent. Le Félix a fait un service national. Vous n'avez pas fait un bateau. Les gens disent, oui, c'est vrai. Oh, il y a un bateau, il y a un bici, il y a un bici, et tout ça, pourquoi pas. Mais dites-moi, nous avons géré le pays avec Kabila dans ce pays, pendant 18 ans. Bateau de pêche, il y a un bateau de pêche qui est de l'État. Mais Kabila, il y a des milliards. Il y a un bateau de pêche qui est de l'argent. Il y a un bateau de pêche. Il y a un bateau de pêche. Je vous ai montré l'exemple. Non, il n'a jamais fait cela. Et lorsque le gouvernement Félix Issegui dit, c'est pas jour et nuit pour améliorer les conditions de vie de la population, vous criez. Vous criez à la dictature. Ça nous fait très mal. Et ça, nous comprenons qu'il y a un bloc. Aujourd'hui, les peuples ont compris que Utembi, Sholi, Ambongo, Eric Tenga, FCC, Lamouka ici, Lamouka qui avait ici, rappelez-vous, avait insulté Félix Issegui des patins, marionnettes, c'est Kabila qui dirige. Ah bon? Mais là, aujourd'hui, j'étais étonné de voir des vosses qui toquent au professeur de surcroît, un professeur d'un certain niveau qui, devant un journaliste aussi intelligent, proposait une question à l'ébiciel. Mais, il y a une alliance qui n'est pas qui a été à Kabila, à l'ébiciel qui a été à l'ébiciel qui a été à retravailler à Kabila. Il y a une alliance qui a été et il a fallu à un journaliste définir alliance pour un professeur entre guillemets à comprendre ce qu'on attend par alliance. Vous savez, Félix Issegui n'a jamais travaillé avec Kabila. C'est Kabila qui a travaillé avec Félix Issegui puisque Félix Issegui était président de la République. C'est Kabila qui est venu travailler puisque entre guillemets une majorité qu'ils ont créé nandengé la bande. Il fallait maintenant qu'ils puissent travailler avec Félix. Félix n'est pas allé travailler avec Kabila. Comme c'était à l'époque où Kabila était président, on va débaucher Moubaké, on va débaucher Chibala Nzenza, Sami Badibanga, c'était comme ça à l'époque. Mais là, en 2019, ce n'est pas Félix qui est allé vers Kabila, c'est Kabila qui est allé vers lui pour travailler ensemble et une coalition est née au lieu d'une coalition. On voyait Kabila à tout moment aller chez Chibala. Mais c'est ça. Mais quand Fafayou disait que c'est Kabila qui dirige, non, c'était Félix qui dirigeait Kabila qui allait vers Félix Chibala comme étant un partenaire politique. Voilà. Mais comment les gens peuvent vous dire que Félix avait travaillé avec Kabila ? Mais quand Félix a trouvé que Kabila était incompétent, il a chassé, il a écarté. Il a écarté automatiquement. Il continue à faire le travail. Lui-même. Il a chômage. Voilà. Mais qui travaille avec qui ? Qui travaille avec qui ? Vous voyez maintenant les mensonges de certains acteurs politiques. Il y avait un accord secret entre Félix et Kabila. C'est Kabila qui avait nommé Félix. Je ne refuse pas. Aujourd'hui, les Froyou ont un accord avec Félix à signer la Kabila. Très bien. C'est très important. Et qui s'appelle ceci, c'est qu'il y a une victoire avec Félix. C'est très important. Regardez comment la population est tamoulaïe. La population est malheureuse. C'est malheureux. Réseur pour laquelle il y a beaucoup de choses pour faire tourner mais il y a beaucoup. Moi, je me réveille à 4 heures pour résonner. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Moi, avant de dormir, je lis, je lis, je lis. Voilà. Donc, il y a de la matière, il y a de l'inspiration. Moi, je rêve mon travail. Je ne rêve ni mes enfants, ni ma famille, je ne rêve personne à part mon travail. Je ne rêve personne à l'autre. Il y a de l'autre. C'est un peu Je ne sais pas de sang. Je ne sais pas de sang. C'est un peu de sang. Ils sont en même position et ils ont la 4h15 pour les temps en revient. Ce sont les conditions de réunir pour les temps en revient. Et en plus, ils ont la 4h15 pour les temps en revient. Ils ont la même chose. C'est compliqué. Ils ont la même chose. Ils ont la même chose. C'est compliqué. Tu ne sauras pas tout ça. Alléluia. Donc, je demande au FCC, si vous avez le résultat, comme ça, vous avez le coup de construction. Regardez comment les gens se trompent. Ce sont les gens qui ont la même chose. Mais le FCC a le moment où il y a un processus, il y a une confession religieuse. Il y a ce que vous avez en qualité. Il y a un représentant, il y a SC. Mais SC a le moment, c'est une déclaration officielle. Il y a un processus. Et il y a un processus. 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 Le résultat est à l'intérieur de la banque. et puis comme je n'ai pas un chef d'état à signer chers compatriotes les bosse à court constitutionnel par prête et c'est ma paix endemis ok remise et reprise de salemis mabandie moussa c'est quoi à taille à l'obé qui a longu les loups et coup bébi sa nîmes et c'est vous comprenez nana la xara médiocrité nabine et mouton aux messieurs moukola et stéphane tu as vu dans le processus maintenant est mis en cause je dis oh ne va c'est qu'ils aient des juristes qui n'ont pas sur le diplôme ou en a pourquoi puisque vous amaye l'été nana zara très fier nana mou pendant namimou nara très sûr nana l'obac puisque pour ces sujets c'est la maquille qu'on l'ongwa naye toko zala naye et j'allais sous son impact sur le processus cité et qu'on remettre l'eau comme côté en cause maintenant et qu'on a la comme ça ou est assemblée nationale nabattous au bac ou l'oukaba soumettre la question en a chico tout chef de l'état soumettre question et à quoi réforme m'a comme vraiment posté électorale d'un référendum population a pour n'a pas qu'ils ont un ministère et intérieur tout le que l'angoisse structure moussous et à la caracé n'est peut-être commissaire aux directions générales d'élection d'organisation des élections ou on fait comme ça mais ce que est comme une direction générale d'organisation des élections et d'enrôlement identification également il ya déjà une structure et aux réseaux s'en charger dans ma cambo ya enrôlement non recensement il ya déjà ce qu'il faut tout cher on connaisse que tous on voit tout cher à la structure qu'on a été battu à la moussa et comment ma casse bon il ya un moment mais qui va nommer les directeurs générales le chef de l'état chef de l'état c'est que pour le bac à nommer la direction générale maintenant je pose la question au professeur je pose la question et la direction générale d'organisation des élections c'est bien bon l'idée est bonne qu'ils aient la commission à tout moment mais qui va nommer les directeurs général et sera élu où il sera nommé voilà si c'est à nommer c'est à dire c'est le chef de l'état qui va les nommer bon il va les nommer au sein de quoi à cause à renommée rana aussi un majoritaire et on va encore dire quoi la majorité a pris un otage le processus électoral comme on les dit aujourd'hui mais vous devez savoir que dans une démocratie la majorité a toujours une dictature tout ce que la majorité veut c'est ce qui va se faire c'est ça la démocratie non vous nous parlez de la démocratie mais vous êtes incapable d'être de comprendre la démocratie et de l'appliquer oh dommage chers compatriotes dommage je suis désolé oh mais je suis désolé quoi je suis désolé vous parlez de quelque chose vous ne vous comprenez pas vous ne vous parlez pas vous ne vous parlez pas vous ne vous dépolitisez c'est nous nous sommes là nous sommes là c'est nous qu'on nomme qui là-bas et qui va nommer ces gens là c'est ça c'est là là vous ne vous dépolitisez c'est nous ok les acteurs qui vont travailler à la seni proviendront de quelles composantes 1 ils seront nommés par qui 2 c'est tout vous avez pensé aux personnes qui vont partir de section 1 de ces gens qui vont faire dépolitiser de la seni parce qu'ils en ont juré je vais pas vous aider j'ai posé cette question là bon papa a dit dépolitiser de la seni oui et les gens qui ont perd il est au bout de ces gens qui sont là il est dans un moment si tu fais ouf il est dans un moment si tu fais ouf il est dans un moment à dire bouffé il est dans un moment à dire C'est un circuit, c'est un système, vous voulez que je dise quoi ? C'est un circuit, c'est un système et on comprend par système, même méthode il y a Moussala, même le Lengya Goussala, même réalité, c'est des systèmes, systèmes ils ont ensemble la réalité, il y a méthode, ce qui est méthode, c'est qu'il n'y a pas de politique, c'est qu'il n'y a pas de politique, c'est qu'il n'y a pas d'église, mais je vous dis encore qu'au sein de l'église, il y a des pasteurs politiciens, elles n'auront plus droit au chapitre, bon même les pasteurs qui ne sont pas politiciens, mais une fois à la tête d'une structure où il faut travailler par politiciens, c'est qu'il n'y a pas de politicien, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de policier, mais jusqu'à présent répondez-moi, on va dépolitiser, oui, j'accepte, mais qui va diriger là-bas ? Et il proviendra de quelles composantes ? Société civile congolaise, oui, il y a la camibale, pro-pouvoir, pro-opposition, mais au juste, nous ferons quoi ? Ou soit on n'a plus besoin des élections, on va faire ça. On va faire le soutien de l'église suis- avenues. Et nous, on va faire un pétrole de ce queunt-on. Et nous absolument nous passent au quotidien. Nous avопion DACOS voir bons sort s'ils救 TD pour trouver une solution qu'on va faire. Nous avons vu l'adнем du gré et tout se faire en train d'occuper, je suis vraiment un pétrole de son invité. Comme Mona René ? Nous av peoplein David forces eters sains, nous avons Kirk avec un petit peu conseil dans notre partenaire politique. Je vais consulter les alliés politiques Viens Tu ne seras même pas interrogé Dans l'aéroport Je t'ai occupé Ah ok, président, merci Ah, merci Bonne équipe Ah, équipe est bien, ok, c'est bon Bonne équipe C'est bon Ok Entre temps, le bon dossier Il ne peut pas être citoyen Il ne peut pas être parti politique Il ne peut pas être citoyen Mais de l'autre côté Il ne peut pas être négocié Avec l'audience du chef de l'État Il ne peut pas être tout 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 Et c'est à lui aussi De te recevoir ou pas Ah, c'est à lui aussi De te recevoir ou pas Lorsqu'on fait la politique Il faut savoir poser les actes Au cas contraire Il ne fait pas de bruit Félix Tisséke dit Est né dans la politique Il a grandi avec la politique Il était dans une maison de politique Son père politique Et lui-même aujourd'hui politique Et grand leader Nous sommes là en 2009 Face à Jamari Kassam Il dit quoi ? Je me sens capable De mettre en pratique Tout ce que j'ai appris Auprès de mon père Et mon mentor politique Je me sens que j'ai appris Dans un fauteuil blanc 2009 Et en 2018 Il a commis le président Neuf ans après En 2009 Il a déjà été capable Il travaille Parce qu'il a été capable Dans une autre étape Il est pour le départ les images, les pages, les médias de la communauté, les gens de la ville, ils ont écrit 3 pages, aux 8 ans, à côté, ils ont écrit tout en train de ne pas prendre. On a signé aussi, on a signé. On a signé les gens, on a signé les gens, on a signé. On a signé les gens. On a signé, on a signé les gens. On a signé le premier, merci. Il a dit que ça a été le premier, ça a été le premier. il y a des actes qu'on peut poser au mieux carrière politique et ici c'est ça ce qui manque comme sagesse dans le chef de certains idées raison pour laquelle moi je n'aime pas être chef j'aime être un manager et vous savez quoi un leader je n'aime jamais je n'aime pas être chef moi je ne suis pas cher j'aime être un manager et leader et non tout en étant leader j'ai une vision pour les autres en étant manager je coach pour les autres les autres je n'aime pas être trop chef trop sensu ne trop fait ce nom et il a quand même remater j'aime trop m'effacer mais être très sérieux très serein dans le travail très efficace c'est ce qui compte parce que dans tout ce que nous faisons c'est les résultats qui compte tu es au j'ai fait j'ai fait oui c'est quoi le résultat oh oh juste c'est quoi oh j'étais c'est si oui tu as donné comme quoi comme un résultat dommage à zoulouka koutana président nabouté pour basso l'eau à presse d'avoir la bouddouzouan aux amoureux qui a fait télibane il est le binaire mais d'abord mon conseil moua rôlé en belge s'était le baron voisin poli moins aux autres co co baroni à zako sambo satata naïe na miso batte un enfant poli tu adresse une correspondance à une autorité un président de la République, une institution. Non, c'est l'autorité suprême. Quand tu parles d'autorité, là, on risque de comprendre un gouverneur. C'est l'autorité suprême. Le premier citoyen de la République, une correspondance, dont lui n'a qu'il n'acquise même pas réception, même le service n'est pas eu en côté. Il y a des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Whatsapp et Tambouli. Et maintenant, tu veux d'une manière obscure, il n'y a qu'on rencontrait mon toyo. Où tu commentais respect. Moi, je n'intéresse pas. Je te demanderais encore de continuer à faire ça sur Facebook. Fais encore une autre correspondance. Adresse la Facebook. Tu veux me parler là ? Dis ça sur Facebook. Je vais voter. Comme ça, tout le monde de soi, on ne sait pas. Et puis, deuxièmement, il fallait que les gens un cahier de charges. Un cahier de charges n'est pas d'une constitution. Un cahier de charges, vous n'imposez pas quelqu'un dans votre cahier de charges. Un cahier de charges, c'est quelque chose qui lie deux personnes. Oui, mais le cahier de charges que lui adressa au chef de l'État, ce n'était pas le cahier de charges du chef de l'État, c'était leur cahier, les cahiers d'ensemble qu'ils ont adressés au chef de l'État, qui lui devraient tendre en gardant des bons fonctionnements des institutions appréciées. Pour dire cahier de charges, il faut se donner plus de crédibilité à cette lettre morte. Je dirais que c'est juste un document de demande. Mais c'est ça. Mais c'est ça, même, le cahier de ces cahiers. Parce que quand il dit, écoutez, il faut ça... Parce que la personne qui est censée imposer le cahier de charges, et ça qui est de présenter, ça a imposé toujours ce cahier de charges. Moi, je veux que le temps pour la bouille, 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 bouille. Je ne sais pas si ma lettre, je ne sais pas si ma demande. C'est une demande d'emploi. Je ne sais pas si ma demande d'emploi. Il n'y avait pas de conditions à donner. Parce que il y a une demande d'emploi et pas une entreprise qui va imposer. Non, je ne sais pas ça, ne fasse pas. Et puis aussi une chose, Katumbi veut se faire leader alors qu'il n'est pas leader. Il se trompe... Il se trompe... Il se trompe... Il se trompe du TPMZNB et de la Réflue démocratique du Congo. Il se trompe du TPMZNB. Parce qu'il croit que la gestion de MazNB ferait partie de la gestion de la RDC. C'est peut-être pas simple. Non, c'est une distraction. Et sur le plan scientifique, il ne représente rien. Et il ne représentera rien. Même s'il est écouté par Olivier Kamita, tous les autres, il ne représentera rien. C'est bon, on a trop parlé de lui. Il n'y a plus qu'à l'information. Il n'y a pas de 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 l'information. Vous voulez nous dire qu'un professeur est devant 5 000 étudiants? Mais c'est quoi ça? Donc un professeur devant 5 000 étudiants? Savez-vous combien la faculté de médecine est sollicitée? C'est parmi les facultés sollicitées. Dans quelle condition les enfants travaillent là-bas? Bon, si je n'ai pas envie de jouer dans la province, si vous avez access à des billes qui sont pour une famille, qui en aient des milliers, qui sont pour l'être de l'école, où les milliers qui en ont acheté, où les milliers sont pour la famille, et là, les milliers sont déjà en place. Si vous avez des tickets, des voyages, pourquoi brisquer les choses au moment où le gouvernement congolais a besoin d'avoir une capacité de baisser les billes d'entre eux dans le monde. « J'ai toujours dit que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, on démissionne. » « Il faut souligner les étudiants. » « Parce que les professeurs sont là où ils m'ont dit que les gens ont été incadrés. » « Ils ont besoin de qualités d'enseignement. » « Quand on a un étudiant, il s'agit d'étudiants. » Je connais comment un étudiant raisonne. Et l'étudiant, c'est de comprendre ce qu'il y a de la vie. Et lorsqu'il le revendique, c'est avec raison. Et tant qu'il y a de la revendication, c'est pour encore casser, piller. C'est pour encore tuer, blesser et perdre le temps encore. Il y a des troubles publics. Pourquoi ces messieurs? On a déjà combien de minutes là, Gims? 30? Pourquoi? Vous avez déjà coupé ça? Nous sommes à la quantième minute. Donc c'est drôle. Nous voulons que ces messieurs démissionnent. Papa, c'est ça, Yoyo? Oui, bien, quand on n'est pas mature, on prend des décisions immatures. D'abord, quand Mouine Dozang prend l'adhésion, je vais parler de ça. Au lobby, les étudiants ayant 70% qui doivent être admis à la faculté de la médecine. Bon, acceptons cela. Mais j'aimerais simplement rappeler que les diplômes d'État, beaucoup, il y a de la tricherie. De la tricherie, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas le téléphone, nous connaissons ce que nous disons. La majorité de ceux qui obtiennent de 90% ou de 70%, bon, je dis la majorité, ils ont la pourcentage de la baguette. Vous verrez à la fin, vous posez Mouine Dozang la question, même en français, il est incapable de lire, d'écrire, et même Yoko Yeba Manacho à acquérir. Le problème n'est pas l'obtention d'un diplôme d'État avec 70%, 80%, non. Le problème, c'est que c'est lui qui a obtenu son diplôme d'État. Est-il capable de réussir, d'être compétent? Puisque moi, je connais ceux qui ont obtenu, on l'a rend à 50, 55% à qui la faculté à médecine a distingué, retenu comme un assistant, il a épaté les mondes. Ils sont là. Lorsque vous prenez une telle décision, alors que le résultat des examens d'État ne justifie pas exactement la compétence ou l'intelligence de ces enfants-là, même quand vous dites qu'il faut passer à la test, il faut passer à la mise de la faculté à médecine, alors que nous savons aussi l'incapacité de certains professeurs où la corruption qui règne à ma université, même à l'iniquine, la corruption marche. La distinction, des fois que tout le monde a, ou distinction, distinction, allez-y, vous allez comprendre. Donc certains sont rétablis des assistants, mais allez-y, vous allez apprendre qu'ils ont été des assistants puisqu'ils ont acheté ma distinction. Nous connaissons ce qui se passe à l'iniquine. L'iniquine n'est pas l'iniquine à Kalao, tu sais pas qu'il y a Kalao quand quelqu'un a poté l'iniquine, quand ils sont, on sent qu'ici, il y a quelqu'un qui est sorti. Non, tout a été détruit par le régime Kabila, qui a détruit l'enseignement. Primaire, secondaire, universitaire, tout a été détruit. Nous voulons la capacité, les enfants, les étudiants doivent prouver leur capacité. Et aussi au niveau de l'université, la formation, est-ce qu'il y a le contrôle, l'audit ? D'abord, combien de professeurs publient ? Quand on est professeur, il faut des publications. Il faut innover. Combien de professeurs innovent ? Ils sont combien innovent ? Vous voulez que les étudiants puissent innover ? Ils ne font pas de recherche, ils sont dans les copies. Moi, j'ai fait un examen, je me rappelle, c'est l'examen. Avant tout ça, l'examen, j'ai eu l'abissé, comment on appelle ça ? Ma batte. Ma batte. Ma batte, c'est l'examen ici, ça l'a battu deux ans, trois ans, quatre ans passés. Oh, nous avons déjà travaillé ces batte-là. Et ton travail, ma batte, s'il n'y a pas, mon coût, l'examen, je continue dans l'auditoire, je me retrouve avec l'examen, oh, il a battu ton travail avec qui ? Je comprends automatiquement, le professeur qui donnait cours là, il a changé à l'examen, il n'y prend que les batte-triques, recherche, les athées, il n'innove rien, les copies collées, il y remet, il n'a pas le temps. Mais là, dites-moi, vous voulez que les enfants réussissent et qu'ils se deviennent compétents, qu'ils puissent innover, ils vont innover en quoi ? Et vous voulez imposer de la rigueur aux enfants alors que vous êtes même, moi, il n'est pas rigueur, il n'a pas de la rigueur. Les professeurs ici, la majorité d'ailleurs, d'autres ici, qui ne savent même pas définir l'alliance, c'est qu'on a tapé l'alliance, vous voulez demander à un enfant, moi, dans un sixième d'État, où tu as aussi le savoir imposer, moi, il va définir ça, et tout ça. Non ! Le problème se pose sur le secteur et l'incapacité, et nous avons des professeurs incompétents, incapables, d'autres que Kabila a donnés à Pessabango, sous Kabila, nous avons vu des gens être des professeurs ici, des universités. Mais tu as fait que la province n'est pas, tu n'as pas réussi à rater, pas directement professeur. On a acheté des diplômes, ah oui, il va être professeur. Il faut remettre ça en cause aussi. Pourquoi faculté à médecine ? Mais si faculté à médecine, ils ont créé ma professeure, ma bébé, et ma médecin, ma bébé. Mais l'économie, faculté à économie. Donc, vous avez quelqu'un qui a dirigé le Congo, le premier ministre, qui a volé de l'argent. Faculté à économie, il n'est pas exigé, il fait bon mot. On doit exiger aussi ça dans la faculté à économie, puisque l'économie, c'est même ça le poumon de la vie d'une nation. Une nation ne peut pas marcher sans une bonne économie. C'est pourquoi on a toujours dit donne-moi une bonne politique, je donnerai une bonne économie, puisque l'économie est le socle même du développement d'une nation. Quand nous parlons de l'économie américaine, l'économie chinoise, l'économie chinoise, ce sont des... Par exemple, la puissance, il y a un monde. Pourquoi ? C'est à cause de l'économie en Bucanabang. Cette économie fait qu'on puisse payer les médecins, on puisse payer les infirmiers, on puisse payer le personnel, etc. C'est grâce à l'économie. Donc maintenant, on va commencer à exiger. Médecine t'a exigé, économie t'a exigé, enseignement, je ne sais pas moi quoi. Mais franchement, de qui vous voulez vous moquer ? Vous pensez que lorsque vous prenez de telles décisions qu'on va vous applaudir ? Ce sont des décisions que moi, je ne peux pas accepter. C'est là. Moi, je veux qu'on puisse donner, comment dirais-je, la chance à tout le monde, à ceux qui sont capables et compétents de démontrer leur capacité et non imposer que non ayant 80%. Mais nous connaissons comment on fait cela. Si tu peux dire, c'est ce que tu as agi. Je ne sais pas si tu as conçu et si tu as un problème là, il y a des parents congolais. Ah, Seigneur. Merci, Gims.